Vous entendez ce bruit? La pluie, la pluie. On est mercredi, donc je n'hésite pas trop bouger parce que vous êtes posés sur un carton en mode ukulélé. On est mercredi 17 août, je sais pas depuis quand je vous ai pas repris. Franchement tous mes vlogs commencent comme ça, avec une vieille gueule et en disant je ne sais pas quand est-ce que je vous ai laissé la dernière fois. Franchement dites moi dans les commentaires si c'est pas la réalité des choses. Donc là il pleut bien, il pleut bien. On dirait un bon temps d'automne. Moi ça me donne envie franchement de sortir toutes mes affaires d'automne et de les installer. Il y a des gens que ça pourrait déprimer honnêtement et moi je me suis mise face à la fenêtre puisqu'aujourd'hui je vais faire du montage et je suis contente. Pourquoi? Parce que déjà d'une ça se rafraîchit. J'ai ouvert en grand la fenêtre de Robin pour la température en fait descendre dans sa chambre parce qu'il est aux alentours de 26 et demi donc j'aimerais bien que ça redescende au moins vers 23, ce serait chouette. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis qu'on s'est quitté? Je ne sais plus trop. Je sais que je vous ai mis un blog qui dure 53 minutes, qui reprenait tout ce qui s'était passé avant les vacances et dans celui-ci je pense que vous aurez vu que c'est un nouveau en fait que je commence parce qu'il y en a un encore avant mais j'ai tellement tellement parlé longtemps que je crois que rien que une, un rush où je parle de diverses choses pour la rentrée, mon état d'esprit et tout dure déjà 30 minutes. Alors je me suis dit on va pas le coupler à ça donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais décidé d'ouvrir un nouveau blog. On est mi-août alors vous êtes encore pour beaucoup en vacances. Il y en a beaucoup qui ont repris. Là j'ai encore des vidéos à monter, j'ai encore des choses à faire. Là comme vous pouvez voir je suis pas maquillée ni quoi que ce soit. Je ferai tout ce qui est vidéo demain je pense ou alors peut-être cet après-midi. Je sais pas du tout ça va dépendre comment j'avance aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses en ma tête en ce moment parce que j'ai envie de changer énormément de choses en termes de décoration. J'ai envie, j'ai dit à mon mari ce week-end une fois absolument qu'on bouge le canapé, le meuble et tout machin quand le petit est à la sieste parce que je veux voir ce que ça donne le canapé ici, je veux qu'on change les meubles, je veux qu'on change de place, plein de choses. Ça ça permettra en fait, je lui ai pas dit, franchement il y a toujours un vice derrière avec moi, mais je lui ai pas dit en fait c'est parce que je veux libérer la cheminée qui est là pour pouvoir commencer mes décos d'automne au mois de septembre. Oui je sais j'abuse mais je m'en fous. Franchement il y a des tas de gens qui abusent sur plein de choses sur les réseaux sociaux. On va pas me faire chier parce que j'ai envie de juste décorer en automne. Tous les jours jusqu'à Noël je vais vous faire chier avec mes stories sur Noël, tous les jours franchement je vous en mets. Franchement c'est vraiment mes saisons préférées, automne, hiver, donc l'automne en lui-même mais également Halloween, Noël. C'est vraiment des moments où j'aime décorer chez moi, je me sens bien, je me sens fraîche. Donc après le printemps c'était pas une saison que j'aimais spécialement mais comme j'ai envie de dire le printemps c'est le new été, ça veut dire qu'il est un peu plus vivable au niveau des températures. Bah je l'aime bien. Donc au final la seule saison que je n'aime pas c'est l'été. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment. Moi j'aime pas cette saison. Elles vont être de pire en pire. La chaleur, t'es suintante, t'es dégueulasse, t'as l'épandilaté, tu colles dans ta culotte, enfin franchement no way. C'est un truc que j'aime bien en été. Effectivement si à ce temps là c'est d'être au bord de la plage, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà je n'aime pas l'été. J'aime pas avoir chaud, j'aime pas avoir chaud dans la tête. Enfin vous savez les cheveux collants comme ça. J'aime pas que quand je me maquille, je garde ma tronche. J'aime pas. Bref je n'aime pas l'été et j'en suis arrivée à cette conclusion parce qu'avant je me disais ouais mais peut-être que non j'aime pas l'été. J'aime pas l'été c'est tout. J'aime pas avoir de la transpiration entre les seins. J'aime pas avoir la peau. Je vous dis dès que je suis piquée par un moustique genre ici je fais une big allergie parce que la peau elle est trop collante. Non j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. De toute façon moi j'aime que ça. Voilà regardez hein. C'est pas trop beau ? Je vais vous faire un haul d'automne sur les décorations. Oui je sais on est au mois d'août et en plus je les ai achetés déjà à un moment. Alors imaginez le scandale. Le scandale. Je les ai achetés je crois peut-être avant en mois de juillet possiblement. Et franchement je m'en fiche. Je les trouve trop jolies. C'est des citrouilles transparentes avec des petites lumières à l'intérieur. J'en ai pris deux pour mettre sur chaque côté de ma cheminée. Et j'aime trop en fait. J'aime trop les couleurs d'automne. J'aime trop les petites lumières. J'ai été un moustique dans une autre vie. Donc voilà. Là j'ai refait un media kit. Bon alors ça à la limite c'est un peu la partie off vous vous en foutez. Mais je suis en train de travailler plein de choses. L'identité visuelle de ma chaîne. Ça prend du temps. Voilà. Je fais tout toute seule. Et je suis en train de retravailler. Donc j'ai retravaillé mon media kit pour pouvoir l'envoyer à plein de marques. Parce que cette fois c'est moi qui vais faire la démarche de démarcher des marques. Puisque ça a toujours été l'inverse en plus de 6-7 ans. Donc je me dis cette fois c'est à moi aussi de proposer un peu mon travail. J'ai des envies. J'ai envie de travailler avec certaines marques. Bien ciblées. Donc je me dis c'est aussi à moi en tant qu'indépendante de dire voilà moi je propose telle ou telle chose. Travaillons ensemble. Et de donner mon media kit qui pour ceux qui ne savent pas c'est une sorte de CV en fait. Donc ça c'est cool. Mais je suis vraiment dans la décoration organisation en fait. C'est ce que j'ai dit à Marie. J'ai dit pour l'instant ça fait 5 mois qu'on est ici. Mais honnêtement on est installé. Mais c'est pas du tout comme j'ai envie pour l'instant. Même lui ici on a mis comme ça pour dire. Mais on voudrait vraiment que ce soit décoré comme on a envie. On voudrait surtout que ce soit organisé. Moi la cuisine je veux l'organiser. Donc idéalement j'aimerais vraiment travailler avec Amazon ou alors Action. ou encore des marques comme Casa, Maison du Monde, Ikea. J'en sais rien. Vraiment là où j'achète en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Parce qu'il y a des enseignes que je connais mais que j'ai jamais acheté. Donc je sais pas trop. Mais voilà. Donc je vais aller les démarcher. Proposant mon travail. On verra bien. J'ai envie d'enlever tous les vestiges de l'été. La piscine du petit. Je suis horrible. Je sais je suis imbuvable à dire ça. Mais vraiment je suis la tête dans Pinterest et dans les décos. J'ai envie d'aménager vraiment le petit coin cocooning. Les plaies. Tu regardes les séries. Machin bidule. Enfin bref. Alors je sais que c'est une catastrophe pour filmer. Parce que les éclairages. Les machins. Les bidules. Faut filmer tôt. Faut aussi. Faut ça. Les journées sont plus courtes. Bon voilà. Je le sais. Mais il n'y a rien à faire en fait. J'aime trop ces saisons là. Donc je vous disais. Oui j'ai mis un vlog. J'ai également une vidéo favori qui va arriver. Qui est montée en fait. Donc là je vais l'uploader. Donc ça c'est une vidéo qui arrive incessamment sous peu. J'ai une vidéo routine teint. Alors évidemment c'était une routine teinte il y a un mois et demi. Clairement elle a pas énormément changé. Mais je vous en ferai une d'ici quelques mois. Et on va faire des crash tests également. Parce que j'ai reçu des produits Rimmel. J'ai reçu des produits Shiglam. J'ai reçu pas d'avoir des trucs qui coulent. Je bave ou quoi ? J'ai reçu pas mal de produits. Et maintenant j'ai envie de les essayer. Voilà. On va faire un maquillage. On va essayer ensemble. Ça va être une catastrophe pour certains. Je le sens. Tu le sens qu'il y a des trucs. Des fois ça ne correspond pas. Donc la vidéo haul. Toute décoration d'automne. Donc ça je sais que vous me l'avez demandé. Et je sais que c'est un truc qui vous plaît. Il y a également une vidéo Primark. Je vais refaire des achats alors. Parce que j'y retourne bientôt à la fin du mois. Mais j'ai déjà acheté. Parce qu'en fait j'ai eu un bon d'achat de la part de Primark. Et puisqu'on a fait des petites photos. Là c'est en cours de validation. Je vais voir si ça leur plaît. Pour la rentrée de Robin. Donc back to crash. Bon à la limite c'est back to school normalement. Mais bon. Mais c'est back to crash. J'ai trouvé vraiment des pépites. Des jolies choses qui coûtent pas cher. Moi j'adore. Franchement les vêtements pour les gosses chez Primark. Ça me rend dingue. J'avoue que pour moi je regarde plus tellement. Même si je sais qu'il y a des choses qui sont belles. Et je sais qu'en automne-hiver justement il y a des choses qui sont magnifiques. Mais là c'est surtout en décoration aussi que j'ai envie d'aller voir. Parce qu'ils ont sorti des petites collections home. Alors Primark home c'est genre juste des pépites. Le seul truc qui fait que j'en ramène pas en ce moment. C'est juste que je n'ai pas envie de me charger. Donc là je me tâte franchement pour mon caddie de vieille. Vous savez mon petit caddie. Parce que je me dis si je prends mon caddie je peux charger dedans et le faire rouler. Donc c'est ça pour être une solution. Parce que tout ce qui est vase et tout c'est relou. Et j'ai pas envie de m'être emballé ça. Donc je vais voir. Mais clairement il va y avoir des hauls qui vont arriver. Puis après quand on va arriver à tout ce qui est Halloween et surtout Noël. Là évidemment je vous ferai vidéo décoration Noël. Vidéo idées cadeau Noël. Et également les maquillages de Noël et tout ça. Meilleure période ever. Vraiment. Je pense vous faire aussi également des recettes d'automne et de Noël. Donc voilà je suis trop enthousiasmée vraiment. Parce que je crois que c'est la première fois que je suis pas malade, pas triste, pas indisposée ou quoi que ce soit. Et que je vais pouvoir vraiment travailler mon contenu comme j'en ai envie. Donc ça c'est aussi hyper cool. Donc là le fait que le petit retourne à la crèche ça fait du bien aussi. Et d'ailleurs en parlant du petit... On est jamais tranquille. Ça je le savais. Mais les dents. Les dents. Franchement pour moi le pire truc chez les bébés. En tout cas chez mon bébé. Ce sont les dents. Donc il a les deux en bas. Donc il en a quatre maintenant en bas. Donc il faut juste attendre qu'elle se mette à niveau. Parce que les deux dernières qui sont sorties ici en fait elles sont pas encore au même niveau que les deux premières. Fine. Huit dents. Donc quatre en haut, quatre en bas. Et ces derniers temps les nuits il se réveillait vers 4h du matin. Il pleurait mais il se levait pas. Il était allongé. Comme s'il y avait quelque chose qui le dérangeait. Une douleur et tout. La journée. En fait avec Yvan. Donc mon mari. On sent quand il y a un truc qui va pas avec le petit. Parce que tu le sens. Il joue pas pareil. Il est un peu irritable. Il est un petit peu. Je vais pas dire brut. Mais un peu quand même. Avec ses jouets. Il joue pas comme d'habitude. Tu le sens en fait. Tu connais ton enfant. Et ces trois derniers. Trois, quatre derniers jours. Franchement je sentais. Alors que les nuits c'était pas trop ça. Mais je sentais surtout qu'il était. Alors il était souriant et tout. On sait pas ça. Mais je sentais qu'il était différent. Et en fait. Donc je brosse les dents après chaque repas. Avec sa petite brosse à dents. Et là j'avais pris le doigt brosse à dents. Donc vous savez c'est un petit doigt en silicone. Que vous mettez pour nettoyer les dents. Et je me suis dit bon je vais passer ça. Je l'arriverai mieux. Elle est dans les coins et tout. Meuf relou. Mais voilà. Et du coup en fait. En touchant dans sa bouche comme ça. J'ai senti le drame. J'ai dit voilà. Pourquoi il était pas normal en ce moment. Il y a la prémolaire droite en haut. Qui est quasiment sortie. Elle est vraiment. Et tu sens. Elle est énorme cette dent. Bon c'est une prémolaire. Et j'étais là. Tu m'étonnes que le petit l'avait mal. En plus je vais même pas donner genre de paracétamol. Ni quoi que ce soit. Ni Camilla. En fait je l'ai laissé dans la douleur le petit. Bon en même temps il s'en est pas réellement plein. Mais il avait les fesses rouges. Donc je lui ai mis de la crème pour atténuer. Le B-Pantanol bébé. Nickel. En deux jours c'était parti. Il a fait sa dent. Enfin quasiment comme un grand. Comme un warrior. Donc là par contre. J'ai vu que maintenant il y avait ça. Donc je lui ai donné du père de l'an. Il a fait une fois de la fièvre. Il est monté un petit peu haut. Donc maintenant j'ai compris. C'est les deux prémolaires en haut. Et en fait il a tendance à sortir le côté droit avant le côté gauche. Donc j'ai senti la dent. Elle était énorme. On aurait dit vraiment qu'il avait un caillou dans la bouche. J'ai dit waouh. Je me suis dit en vrai on a dû trop souffrir quand on a sorti nos dents. Et j'imagine même pas les molaires après. Bref on va pas se spoiler. On va essayer de garder un peu de suspense pour après. Voilà pourquoi il est un peu différent. Mais sinon il est vraiment trop mignon. Du coup maintenant ici à la maison. Il marche de plus en plus tout seul. Donc bon c'est plus ou moins sécurisé quand même. Bon évidemment faites toujours attention parce que c'est du carrelage. Et moi c'est ma hantise qui tombe sur la tête. Qui se asma sur le carrelage. Mais voilà il est de moins en moins dans son petit trotteur. Alors le trotteur je le répète pour ceux qui le savaient pas. C'est vraiment occasionnel. C'est à dire je le mets dedans quand je veux qu'il soit pendant un quart d'heure. Si je dois faire quelque chose où j'ai pas besoin de le surveiller vraiment focus focus. Je le surveille mais il est pas voilà. Je sais qu'il va pas monter l'escalier. Je sais qu'il va pas faire ci ou ça. Parce qu'il y a son arceau autour de ce petit truc. Donc je suis tranquille. J'ai un état d'esprit un peu plus tranquille. Mais maintenant bah clairement il se balade comme un enfant normal. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bah là en fait je vais peut-être bosser un petit peu. J'ai un montage à faire. C'est la routine teint. Et j'aimerais bien filmer quand même cet après-midi le petit hall Primark. Là il est vraiment trop mignon avec les petites affaires que j'ai trouvées. Donc voilà je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Et si pas en tout cas je vais faire tous les montages que j'ai à faire. Parce que j'ai trop de montage en retard. Donc voilà voilà. Sinon j'ai reçu. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas commander sur Shein. Mais j'ai reçu un truc que ça peut peut-être intéresser certaines. Qui sont fans d'Harry Potter. J'ai vu qu'il y avait une collection complète qui est sortie. Shein X Harry Potter. Mais sérieusement j'ai regardé. Je suis pas une énorme fan. Il y a des petites pièces que j'aime bien chez Harry Potter. Et j'aime bien Harry Potter. Mais j'avoue que je suis pas une... Voilà je mentirais en vous disant que je suis une adepte. Mais par contre il y avait des petites robes et des petites choses qui étaient hyper cool. Pour vraiment pas trop cher. Donc voilà. S'il y en a qui sont fans n'hésitez pas à aller voir. Au jour où je vous en parle. En tout cas aujourd'hui j'ai eu le mail hier. Donc je pense qu'il y a encore des pièces. Mais plutôt sympa. Il y avait aussi une collection je crois que c'était Tom & Jerry. Honnêtement ils commencent à avoir des licences sur Shein. Alors il y en a ils ont Body Row et machin bidul bidul. Mais en fait Shein maintenant c'est devenu vraiment une marque à part entière. Vraiment. Et en fait dessus ils ont vraiment des vraies licences avec... Alors ils ont pas encore Disney je pense pas. Mais par contre ouais ils ont eu Tom & Jerry. Ils ont eu Harry Potter. Et j'imagine qu'il y en a même d'autres. Donc voilà voilà. Donc je vais vous laisser parce qu'il faut vraiment que j'aille taffer. On se retrouve plus tard peut-être dans la journée. Et si c'est pas le cas en tout cas on se retrouve demain pour d'autres vidéos. Voilà allez ciao. Bon les gars j'ai fini un montage ce matin. J'ai fait ma vidéo routine teint. Donc demain... Enfin demain ça n'a aucun sens de dire ça. Puisque demain vous savez pas quand est-ce que c'est demain. Puisque vous savez pas quand est-ce que cette vidéo sera en ligne. Donc je trouve c'était hier. Je vous embrouille en deux deux. La vidéo si elle est déjà en ligne je vous la mettrai dans la barre d'infos. Ou ici dans un ici j'y pense. Mais là en fait je suis grave en train de me chauffer pour tout bouger. Mais grave. Toute seule. Je m'en fous. En fait je sens que j'ai besoin de rangement. Alors je me dis soit je me nique rien. C'est-à-dire pas le dos et tout. Et je m'attaque plutôt à la chambre, ma coiffeuse et tout ça. Ou alors il reste encore l'eau. De toute façon en fait je pourrais m'attaquer à n'importe quel endroit honnêtement. Puisqu'il y a plein de choses à faire encore ici. Mais je suis grave chaude pour faire le salon. Sauf que vous voyez ce meuble ici qui est noir. En fait dedans avec la vaisselle il est genre méga lourd. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je vide ce meuble. Ce qui est possible en soi. Je sais pas trop il est quelle heure. J'ai mangé une petite galette d'avoine que j'ai faite à la maison. Il est 12h44. Je vous jure je suis trop en train de me chauffer pour faire le rez-de-chaussée ici. Mais je me dis si ça va pas il faut que je remette tout bien. Tu sens que... Ça veut dire qu'il faut bouger le meuble avec la télé. Non tu sais quoi je vais être sage. Je vais l'attendre ce week-end. Mais en même temps j'ai trop envie de le faire tu vois avec de la musique et tout. Je me dis il y a moyen tu vois. Mais bon si je nique la télé et la PS5 je pense que je finis dans une émission de divorce ou de meurtre. De chronique du judiciaire. Et alors il m'arrive un sale truc. Fallait que je vous en parle. Ce qui fait que ça accentue encore plus. Ce qui fait que je déteste l'été. Vraiment. J'ai été jeter ma poubelle tout à l'heure. Et avec la chaleur. Les mouches sont pendues. Et je vous donne en mille. Il y a plein d'asticots. Oui vous avez envie de vomir ? Bah moi aussi parce que je les ai vus grouiller. J'ai écrit à mon mari. J'ai dit ouais merci la chaleur. Il y a plein d'asticots dans la poubelle. Alors ce soir c'est pas moi qui vais l'attirer cette fucking poubelle. Parce que ça me dégoûte trop. Je les voyais ils grouiller comme ça. Ils tombent et tout. Il y en a un milliard. Ouais non j'exagère pas. Il y en a un milliard. Donc j'ai dit au mari quand la poubelle sera vidée. Déjà je suis écœurée. Mais je passerai un coup de jet d'eau et tout. Franchement la campagne j'aime bien. Mais les insectes... Je peux plus. Je peux plus. Les araignées. J'en vois une belle là-haut. Les araignées. Les mouches. Les quêpes. Les cloportes. Alors oui je sais qu'il faut un monde de diversité. Genre de biodiversité pour que ça tourne. Mais je suis pas prête pour ça. Je suis trop une couille molle quoi. Je vais voir si je me chauffe ou pas. Parce qu'en plus de ça. Je suis sûre que si je bouge le canapé ici. Vous voyez la cheminée là. J'ai pas passé l'aspirateur dedans depuis genre qu'on a emménagé 5 mois. Donc je suis sûre que je vais trouver des choses dedans. Donc voilà. Mais est-ce que mon mari va vraiment vouloir qu'on bouge tout ce week-end. Ou est-ce qu'il aura envie de se reposer. Très grande question. Je ne sais pas. Mais là j'avoue si je dois bouger le meuble toute seule. C'est-à-dire tout retirer en haut. Tout retirer en bas. Bon il n'y a pas non plus full. Mais c'est-à-dire bouger le truc. Défaire le canapé. En plus le canapé d'ailleurs en fait c'est un L. Il faut que je le démonte. En fait vous sentez que ça sent vraiment le mauvais plan. Tu sais quoi je vais faire le premier étage. Je vais m'occuper de ma coiffeuse. La nettoyer. La ranger. Et puis. Ce sera très bien. Ce sera très très bien. On va s'éviter des ennuis et des embrouilles. Bon. Les gars. On est dans la chambre. Enfin dans notre chambre. Moi et mon mari. Voilà le bordel pour le moment. Franchement ça c'est le hall Primark que je dois filmer. Ici on est toujours sur un bordel de côté qui est caché. Et en fait l'idéal. Ce serait qu'aujourd'hui je range vraiment. Oui il y a mes chaussettes et tout qui sèchent. Mais l'idéal ce serait vraiment que je range ici. Vous voyez. C'est à zéro swag. On va pas se mentir. Au début je pensais que je me maquillerais pas vraiment ici. Mais en fait la chambre est assez lumineuse. Donc j'avoue que j'aimerais quand même bien le faire. Ici pour l'instant il y a zéro décoration. On n'a pas repeint. Enfin voilà. Donc on fait avec. Mais dans l'idéal j'aimerais bien mettre soit un coffre au bout du lit. Pour ranger genre les coussins, les plaies de ce qu'il faut. Ou alors mettre vraiment un grand tapis comme j'avais fait. Ici je vais redescendre ce week-end le grand miroir. Pour qu'il soit ici. Pour les tenues du jour. Enfin voilà. Pour donner un peu plus de lumière encore. J'avais mis pour l'instant le cadre de mon mari, le 2 aignaux que j'avais pris là. Et on l'a posé ici pour l'instant. Donc on l'a laissé. On verra bien. On doit encore repeindre les deux commodes qu'on avait acheté en seconde main là-bas. On va les poncer et les faire en blanc pour que ça aille avec le reste. Et alors je pensais en fait ici mettre une composition de tableau. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Mais mon coin là-bas pour l'instant ça fait vraiment pauvrette. Donc voilà. Ici idéalement aussi il faudrait que je puisse aménager quelque chose. Je sais pas trop quoi. Donc on verra. Ici dans ce meuble là pour l'instant j'ai rangé mon genre mes bijoux. Que j'ai un peu trié quand même. Vous pouvez voir un peu l'effort. Mais c'est pas encore tout ça. Mais pour contre ici j'ai encore des palettes. Donc je me demandais si je me ferais pas un rangement pour ranger tout ça quoi. Eh tu me fais peur toi. Attends elle me fait vraiment peur parce qu'elle court partout. Où tu vas ? Kiki what are you doing ? Faut que j'installe une panière ici. Je pense d'ailleurs qu'elle sera sûrement dans ce coin là. Et alors ici pour l'instant ça n'a pas du tout de forme non plus. Parce qu'on a encore l'escabelle au cas où quand on en a besoin. On a les anciens tableaux. Ici il faut que je vende le truc Winnie l'ourson sur Vinted. Ça c'est des ventes Vinted que j'ai faites. Ça c'est aussi en vente sur Vinted. Ici du coup on a mis le petit guéridon qu'on avait acheté en seconde main aussi. Une petite plante. Ça c'est un tableau qu'on avait acheté en seconde main aussi. Sur une brocante. Et voilà. Ici c'est pas la déco définitive. Cette horloge va s'en aller. Là j'ai commencé à sortir mes décos d'automne. Ici c'est encore vide vous voyez. Vraiment on est encore sur de l'approximative. Et alors dans le bureau j'en parle même pas pour l'instant. C'est pas hyper comme j'ai envie. Mais bon chacun. Enfin il faut vraiment prendre son temps. C'est pas ça. Mais du coup petit à petit j'aimerais bien. Ici j'aimerais bien changer le tableau aussi. J'aime pas du tout. J'aimerais un plus grand et plus haut. J'en sais rien. Ici on verra bien aussi ce qu'on va mettre. Bon il y a les anciens trous des anciens locataires. Il faut que je mette des rideaux ou des voilages au moins ici pour que ce soit joli. Et voir un petit peu comment on arrange tout ça. Sinon j'avais pensé pour cet hiver c'est mettre en fait tout le long de cette rampe là des lumières. Vous savez une grande de lumière. Par contre je me suis juste dit ouais mais comment je vais faire pour la brancher. Parce que je pense pas qu'il y en ait des très très longues comme ça sur pile. Donc j'ai une prise ici dans la chambre et j'en ai une en bas au bout. Mais le soucis c'est que là ça m'a gêné avec le fil. Donc à mon avis ça va pas être faisable. Mais on verra bien. Et j'ai reçu aujourd'hui ma commande Lidl. J'avais commandé ceci pour mettre... En fait Robin il a une grille ici. Et en fait on va mettre une deuxième là. Sachant que de toute façon les barreaux sont pas du tout sécures. Parce que même s'ils venaient à venir ici honnêtement ils passent à travers les barreaux. Donc on pensait mettre le temps qu'ils soient petits. Une sorte de treillis ou quelque chose. Alors c'est pas hyper esthétique. Mais on peut essayer de mettre peut-être quelque chose de blanc, de sympa. De toute façon le but c'est absolument pas qu'ils puissent se trimballer tout seul ici. La deuxième barrière ici c'est vraiment au cas où. Parce qu'il nous a arrivé une fois d'oublier de faire mettre la grille ici. En fait le petit est sorti. Il s'est arrêté juste là en buvant son biberon, en regardant son père. Et en fait ça aurait pu très bien être vraiment un drame. Donc voilà ça nous a fait flipper. On s'est dit on a une deuxième barrière on va la mettre. Mais il manquait une extension. Donc voilà on préfère avoir quand même une deuxième avant les escaliers. Et comme on peut pas la mettre de là à là. Bah on va la mettre de là à là. Donc ça. Mais le but je vous dis c'est pas du tout qu'il ait accès aux couleurs. Mais aujourd'hui du coup je suis en train de me poser la question de comment je vais arranger ça. Des fois je suis hyper motivée. Je me dis ouais vas-y on y va. Et puis après quand je vois la tâche colossale qu'il y a à faire. Je me dis oh là là j'ai trop la flemme. Donc là j'étais en train de uploader une vidéo. Et elle est presque uploadée. Mais évidemment mon ordinateur s'est un peu éteint. Donc on va voir. Je me dis est-ce que je mettrais pas des petites étagères sur les côtés. Ou alors une petite de coin et une scie pour faire tomber une plante. J'aimerais bien vraiment de la verdure. Des choses qui décorent un peu. Parce que là sérieux moi j'avoue que je la trouve hyper fade la chambre. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de vie. Je la trouve vraiment bien trop triste comme ça. Bon elle est mignonne hein. J'aime bien ma chambre. Mais je la vois encore différemment. Donc voilà voilà. Entre temps j'ai eu le temps de faire deux machines à laver. Marcel est en train de passer l'aspirateur en bas. Aujourd'hui j'avais dit je fais pas de ménage. Mais comme j'ai pas une tête à filmer et que je dois laver mes cheveux ce soir. Je me suis dit aujourd'hui ce sera que du montage. On leur dit tout à l'heure. Tu dis tout à l'heure chuchot. Qui elle aime pas la caméra ? Autant Robin il adore. Mais alors elle dès que je la mets sur elle elle aime pas. Sous-titrage ST' 501 Bon on est sur un gros bordel puisque finalement j'ai décidé de faire ma coiffeuse. Et alors ça donne ça. Donc je suis partie sur des couleurs un peu plus naturelles vu que j'ai repas en jaune ici avec mon chéri. Donc je suis partie sur des éléments que j'aimais bien. Le café. Donc ici il faut que je coupe au cutter parce qu'il y en a quelques-unes qui dépassent. Mais je suis partie sur des couleurs naturelles. Des petites photos de mon bébé évidemment. Trop cute. Et alors des petits éléments que j'ai collés. J'ai ajouté des petites fleurs séchées. Par-ci par-là. Et voilà. Du coup elle me plaît bien. Je vais essayer de pas trop trop mettre de choses dessus. Parce que clairement vu que j'ai fait quand même quelque chose d'assez mignon. J'ai pas trop envie de trop le gâcher. Tu te vois ? Oh là là mais c'est qui monsieur ? Qui c'est qui est rentré de la crèche et qui a mangé ? Qui a lavé ses petites dents ? C'est toi ? Mon petit bébé ! Regardez-moi mon bébé. Il a été toute la journée au rez-de-chaussée avec les grands. Elle va faire un gros dudo parce qu'il est fatigué. T'as pas mon amour ? Petit cœur. Cette petite chose n'est-elle pas si mignonne ? J'ai descendu la panière qui était dans le bureau ici. J'ai ouvert grand les fenêtres. Il fait vachement plus frais. Le chat ? Le chat ? Le Wowo ? Ah Wowo ? Qu'est-ce que tu racontes ? Wowo ? Ah Kiki tu me fais trop rire. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi. Et il a pas mal plu hier. Mais bizarrement ça s'est pas hyper rafraîchi. Là ce matin on commence à sentir que ça se rafraîchit. Et c'est plutôt cool. Donc j'ai ouvert les fenêtres un petit peu partout. Pour essayer de faire tomber la température. Notamment dans la chambre de Robin. Là je crois qu'on est à 23 degrés. Mais genre cette nuit il était encore à 26 degrés. J'étais là. Donc en ce moment il dort pas hyper bien. Franchement cette nuit il s'est réveillé à minuit 30. 1h30. 2h30. 4h40. 5h. Bon voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il se met un petit peu à pleurer. Alors d'habitude il pleure un petit peu. Enfin non d'habitude il dort. Mais là depuis 4-5 jours maintenant. 4 jours je dirais. Quand il pleure alors des fois il est allongé. Et il pleure. Mais là il s'est carrément mis debout. Alors qu'il était crevé hier quand il est rentré de la crèche et tout. Parce que maintenant Robin est au rez-de-chaussée avec les grands. Puisqu'il marche. Donc il a mangé à table. Autour de la table avec tout le monde. Avec tous les petits enfants et tout. Donc je suis super contente. Hier il a rentré. Il était genre trop câlin. Trop content. Enfin franchement c'était trop trop mignon. En ce moment je sais pas vous dire pourquoi. Mais j'ai vraiment besoin de lui faire beaucoup de câlins. J'ai besoin qu'il soit hyper tactile. J'aime bien le prendre dans mes bras. Le sentir contre moi. Donc j'ai l'air dégueulasse. Mais en réalité j'ai lavé mon visage. J'ai lavé mes dents. J'ai lavé mes cheveux. Bon j'ai pris ma douche. Et alors autant vous dire que j'étais un peu terrorisée. Oui. Parce que je perds énormément de cheveux. J'ai l'impression que mes cheveux en fait. On dirait que c'est le cycle comme quand je suis en automne. Parce qu'en automne en transition de saison. Généralement je perds beaucoup de cheveux. Mais là c'est pas la période logiquement où je les perds. Donc bon ça faisait combien de temps ? Une semaine que je les avais pas lavé mes cheveux. Ils ont super bien tenu comme j'avais été chez le coiffeur. Donc je sais que quand je les lave pas pendant une semaine. Je perds quand même pas mal de cheveux. Parce que bah il y a les cheveux morts de la semaine et tout. Mais là sérieusement c'était flippant. Donc j'ai commencé une petite routine Olaplex. Que j'avais reçu. Et mes cheveux étaient tout doux. Donc bon là je les ai attachés. Parce qu'en réalité je suis montée au bureau. J'ai déplacé des choses. J'ai redescendu le miroir ici. Je sais pas si vous allez le voir. Toute seule comme une grande. Parce que en haut clairement il me sert à rien. Je l'avais monté pour prendre des photos. Mais en fait je rentre pas dedans. En largeur ça va. Mais on retort pas trop. Et donc du coup je me suis dit. Je préfère le redescendre dans la chambre. On l'installera. Et je me suis demandé si j'achèterais pas genre un coffre. Ou un petit truc. Ou alors je le mets sur le meuble. Je sais pas trop. Avant il était sur le meuble dans l'ancien appart. Je sais pas encore. Je vous avouerai que c'est hyper flou. J'ai envie de plein de choses. J'ai plein d'idées. Parce que j'aurais pas regardé Pinterest. Mais je sais pas comment les mettre en place. J'aimerais bien trouver aussi des petits filons en seconde main. Donc me dire ouais je pourrais retaper ça et tout. Je crois que je me fais pas assez confiance. J'ai l'impression que. Enfin je crois que ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Mais en fait quand je fais quelque chose par moi-même. Si c'est un DIY. J'ai toujours l'impression que c'est genre c'est nul. Et quand les gens le voient des fois. Enfin ils me disent ah c'est pas mal et tout. Et je me dis bah finalement c'est que c'est pas si naze que ça. Hier par contre mon chéri m'a dit que ma coiffeuse était très jolie comme ça. Et il m'a dit j'aurais pas pensé à faire ça. Et je lui ai dit bah franchement moi ça me réconforte. Et finalement je me maquille quand même pas mal ici. Plutôt que dans le bureau. Même si oui les tutos je les filme en haut. Mais y'a rien qui m'empêche de les filmer ici de temps en temps. Et j'essaye d'apprendre à lâcher prise. Pour essayer de faire les pièces une à une. Mais tranquillement. En fait j'arrive pas. C'est maladive hein. C'est... J'arrive pas en fait à me retirer ça. Je voudrais que tout soit comme j'ai envie. Je pense que c'est humain aussi hein. J'ai envie que tout soit comme j'ai envie. Mais j'ai envie que ce soit maintenant. Pourtant je suis quelqu'un d'hyper patiente de base. Mais là je sais pas. Peut-être parce que je trouve pas encore mes repères. Ça fait 5 mois qu'on est ici. Donc j'ai l'impression que ça fait une éternité. Mais en fait si je regarde bien je me dis ça fait que 5 mois Audrey. Il faut te laisser le temps. Donc bon en haut j'ai quand même bougé des choses. Maintenant le coin un peu sport et yoga et tout ça. Ça commence à prendre forme. Donc j'aimerais bien installer un truc pour mettre les tapis accrochés au mur. J'ai vu ça sur Pinterest. C'était sympa. C'est pas compliqué à faire. Il faut aussi que mon mari enlève son merdier. Que je puisse mettre la petite station de café. Moi j'ai commencé à installer... Enfin non. J'ai ramené le carton avec ma machine à coudre. Et je suis en train de chercher une surjeteuse coupeuse à acheter en seconde main. Ou alors un bon rapport qualité prix. Je sais que l'idol en fait. Donc je vais peut-être attendre pour m'en offrir une en fin d'année. Je vais voir. Je sais pas encore trop. Mais j'aimerais bien me faire un petit coin couture. Et alors j'ai vu sur un des... Je crois que c'est une des stories de Richard. Donc si vous connaissez pas, c'est un make-up artiste. J'ai vu en fait qu'il avait fait une installation de sa pièce où il va filmer. Mais en fait ce qui est très intéressant, c'est les compartiments de rangement pour le maquillage. Et j'ai dit en vrai que c'est un truc comme ça qu'il me faudrait. Parce que ce que j'ai pour l'instant, c'est notre ancien meuble de salon. Et j'ai mis tant bien que mal comme j'ai pu dedans. Mais j'avoue que c'est pas encore comme j'ai envie. Et en fait vous voyez, moi mon dressing par exemple, ici c'est un Ikea. Et c'est vrai qu'on a pu le moduler comme on voulait. Et en fait il faudrait que je mette plein de petits tiroirs grands comme ça pour mettre tous les maquillages. Donc bon, je me doute bien que ça va prendre du temps. Ça va pas se faire en deux secondes. Donc j'essaie d'apprendre à faire avec. Mais je sais juste pas en fait par quoi attaquer. Je me dis en fait, bon le bureau c'est important parce que c'est là où je travaille. Donc ça, qu'il y ait un minimum de rangement comme j'ai envie. C'est ce qui est le cas pour l'instant donc ça va. Mais j'aimerais bien attaquer aussi le rangement de la cuisine. Que ce soit hyper fonctionnel. Et organiser du mieux possible. Pour ça il faudrait vraiment que j'achète, il faudrait que je fasse une radia chez Action. Parce que leur rangement, même frigo et tout, ils sont pas mal. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me faire un petit budget là-dedans. Et ça me servira aussi de création de contenu pour vous en termes d'organisation. Et alors c'est bizarre, ce que je vais dire c'est que je suis quelqu'un de très organisé, de base. Et à la fois quelqu'un d'hyper bordélique et dépassé. C'est-à-dire que des fois, j'aime bien que ce soit bien rangé. J'aime bien que ce soit en ordre. Mais des fois, ça me paraît tellement compliqué que finalement je laisse en bordel. Alors quand on regarde les gens, il y en a plein qui... Les vrais bordéliques vont dire non c'est rangé. Mais moi dans ma tête, c'est pas assez rangé en fait. Donc bref, c'est assez compliqué. J'avouerais que dans ma tête on est plusieurs et il y en a une qui est assez relou là-dessus. Mais j'aimerais aussi m'occuper du coin, donc l'entre-deux, entre la cuisine et la buanderie. Et donc la buanderie qui serait slash garde-manger. Donc ça aussi, il faut que je m'en occupe. On a notre ancien plan de travail qui est là-bas, dans la buanderie. Donc il faudrait que je scinde une partie où il y a tout ce qui est produits d'entretien, pour la machine à laver, le sol, enfin tout ce qu'il y a. Et d'un côté peut-être plus tout ce qui est stockage de bouffe. Donc ça, et alors j'aimerais bien dans l'entre-deux, comme je vous disais, mettre quelque chose d'assez fin pour peut-être stocker les bouteilles d'eau. S'il y a des bouteilles d'eau, des bouteilles de lait, ou des briques de lait, des bouteilles de vin, enfin bref, que ce soit bien rangé et qu'on puisse prendre en hauteur l'espace aussi. Donc voilà, c'est les petites choses auxquelles je pense. Je suis en train de regarder un peu sur Ikea, Amazon, Gisc, Emma, Action, enfin bref, un peu partout, ce que je peux trouver. Mais avant d'acheter, il faut que j'ai un plan dans ma tête. Donc c'est pour ça que je me dis, il faut vraiment que je fasse pièce par pièce. Et vous aviez été quelques-unes à me le dire, de toute façon, votre tête ne prend pas la tête. Fais une pièce. Quand une pièce est faite à fond et qu'elle est terminée, tu en commences une autre. Et je crois vraiment que c'est ce qu'il faut que je fasse. Parce qu'à force de faire petit à petit, un petit peu partout, au final, je ne me sens pas avancée. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que j'avance finalement. Donc c'est chiant d'être comme ça. Honnêtement, j'aimerais ne pas être comme ça. Mais vraiment, sincèrement. Et d'ailleurs, il faut que je vous laisse. Mais attendez, j'ai un live moi là. Ah oui, dans 6 minutes, j'ai une vidéo qui sort en première. Donc je vais vous laisser. Je voulais juste vous montrer un truc. Alors attendez, j'ai reçu ceci. Donc c'est de la marque Solde Genero. Ce portage est magnifique. La boîte est très jolie. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai gardée. Mais c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur qui est hyper intéressant. Donc je vais vous montrer ça. Je crois que c'est un des colis les plus sympas que j'ai reçus de la marque. Tadam ! En fait, ils ont fait une crème à base de collagène qui aide à booster l'élasticité de la peau. Donc elle est comme ça, toute rose et tout. Je la trouve trop jolie. Et en fait, dedans, il y avait ceci. C'est une brosse. Non mais c'est trop canon. Et quand vous appuyez, c'est une PMD. Et en fait, elle fait plein de trucs. Donc elle vibre fort. Elle fait... Elle a différents modes. Mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'ai trop envie d'essayer pour le corps et tout. Ça doit être hyper relaxant. En plus, elle est assez... Comment dire ? Flexible. Donc ça peut être hyper sympa. Même pour les jambes lourdes. Donc voilà. Je voulais vous montrer ça. Maintenant, je vais pouvoir le sortir de sa boîte et l'utiliser. Parce que ça fait un moment que j'ai reçu, mais j'avais tout stocké en haut et c'était boxon. Donc je trouve ça... Je trouve cette image trop jolie. En vrai, j'aimerais trop faire des photos de packaging comme ça pour des marques. J'aime trop. Je trouve ça beau. J'adore décorer. J'adore faire ce genre de choses. Donc voilà, voilà. Elle est trop mignonne. Comme je vous le disais, j'ai du coup le live là en première pour la vidéo. Et voilà. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez, quand les vidéos sortent et que je les fais en première, pouvoir participer au chat et que je sois là avec vous, qu'on puisse discuter. Ça peut être hyper cool. Sous-titrage ST' 501